Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de nombreux prophètes afin de répandre la religion de l'islam Le Qur'an est un guide pour tous les partisans d'Allah En effet, dans le Qur'an, 25 prophètes d'Allah sont mentionnés L'un d'entre eux est le prophète Moussa Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire En une nuit très froide en Égypte, le prophète Moussa a perdu sa route Tout à coup, il a vu un feu en train de brûler au loin Il a commencé à marcher vers le feu Et quand il est arrivé tout près, tout à coup, il a entendu la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah a demandé au prophète Moussa de guider Fir'aun et ses gens sur le droit chemin Et pour l'aider, Allah lui a dit comment accomplir deux miracles Le prophète Moussa est arrivé en Égypte et est allé voir Fir'aun Il a dit à Fir'aun qu'il était un messager d'Allah Et qu'il était là pour guider Fir'aun et ses hommes sur le droit chemin Fir'aun lui a dit que s'il adorait Allah au lieu de l'adorer lui, il le mettrait en prison Moussa a lui a montré le premier miracle qu'Allah lui avait enseigné Il a jeté son bâton par terre et il s'est transformé en serpent Fir'aun a eu très peur, mais il était très têtu et il ne voulait pas écouter le prophète Moussa Aussi, il a demandé au prophète Moussa d'accomplir un autre miracle Le prophète Moussa lui a montré le second miracle qu'Allah lui avait enseigné Il a mis sa main sous son aisselle et quand il l'a retiré, sa main resplendissait Fir'aun ne voulait toujours pas écouter le prophète Moussa Aussi, il a appelé tous les magiciens d'Egypte à son palais Et leur a demandé d'accomplir les mêmes miracles que le prophète Moussa avait accompli Les magiciens ont fait leur meilleur tour Ils ont essayé de recréer le miracle du serpent avec leur bâton Toutefois, aucun n'était comparable au serpent du prophète Moussa Le serpent du prophète Moussa était le plus puissant et le seul qui était véritable Il a mangé tous les autres soi-disant serpents Tous les magiciens ont finalement réalisé qu'il ne s'agissait pas de magie Et que c'était un véritable miracle Ils ont tous accepté la vérité de l'islam Fir'aun ne voulait pas perdre le pouvoir qu'il avait sur les gens Il a oublié que cette vie est une épreuve Et que le véritable pouvoir appartient uniquement à Dieu Pour en savoir plus sur les prophètes d'Allah Rendez-vous sur notre chaîne pour d'autres histoires extraordinaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada